Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Classe de Farida où je propose des tutos, des bons plans et partage mes outils pour la classe. Aujourd'hui je te propose d'utiliser la Lilo dans ta classe ou bien à distance. Avant toute chose, pense à t'abonner ! La Lilo est une application web qui propose des exercices individualisés pour travailler l'apprentissage de la lecture. Cette appli est gratuite. Elle s'adresse aux enseignants de cycle 2, mais on peut tout à fait le proposer à des élèves en difficulté de cycle 3. Cette appli fonctionne avec la technologie de l'intelligence artificielle. Elle va donc adapter les exercices en fonction du niveau de l'élève. Lorsque l'enseignant se connecte, il arrive sur le tableau de bord. Le tableau de bord, on a un coup d'œil général sur ce qui s'est passé cette semaine, sur la semaine du 16-23 pour ma classe. Et donc là, on voit les leçons qui ont été travaillées cette semaine. Donc là, je vois qu'il y a trois élèves qui ont pu travailler de chez eux. Ici, voilà, pareil, tous ceux qui sont actifs. Les élèves qui sont inactifs. Donc voilà, quand est-ce qu'il y a eu leur dernière connexion. Les élèves qui sont en difficulté. Donc là, par leçon, je vois qu'il n'y a aucun élève qui a besoin d'aide. Et là, il n'y a pas eu de difficulté spécifique. Voilà, donc là, je vais aller dans tableau de bord. Donc tableau de bord, là, c'est beaucoup plus poussé. Donc là, je vais avoir la progression de chacun de mes élèves. Voilà, que ce soit pour les entraînements, les voyelles, phonologie, console tenue, console tenue, graphique complexe, etc. Pour avoir la progression, vous allez dans ressources. Et là, vous avez la progression pédagogique. Donc je vous laisse aller voir par vous-même. Donc voilà, on voit tout de suite s'il y a un élève qui a eu des difficultés. Donc là, on voit qu'il a eu un taux de réussite de 33% avec 18 questions. Je vois c'est sur quoi. Donc je peux décider aussi de lui attribuer une leçon pour qu'il puisse revoir directement. Donc je peux même accéder directement à cet élève-là. Donc je vais directement sur sa progression. Et là, donc je peux voir les badges qu'il a collectés, les mondes qu'il a franchis. Donc là, les mondes, c'est un peu comme dans un jeu vidéo où il va franchir à chaque fois des mondes. Et donc ça va permettre de le faire évoluer. On peut aussi voir l'onglet, les dernières compétences travaillées. Et tout en bas, j'ai accès à l'intégralité de sa progression. Ce qui me permet d'avoir un réel suivi de son travail. Donc qui l'aurait fait à la maison ou bien à l'école. Et donc une leçon à un de mes élèves parce que j'ai envie qu'il retravaille une notion. Donc du coup, je vais sur le bouton activité ciblée. Ajouter une activité ciblée. Et donc une leçon à un de mes élèves. Je vais sélectionner l'élève qui a besoin de cette activité ciblée. Voilà, je peux décider d'en choisir un, deux, peu importe le nombre. Ou même toute la classe en sélectionnant tous les élèves. Voilà, normalement là, c'est pas ce que je souhaite faire. Donc vraiment, on va sélectionner deux élèves. Je clique sur suivant. Et donc là, je vais choisir ce que je veux lui faire retravailler. Donc, je vais aller à ce qui m'intéresse. Là, j'aimerais qu'il retravaille sur le son Z. Et également sur les mots-outils. Donc là, on va pouvoir choisir. Donc, les mots-outils. Et donc là, je vais attribuer la leçon. Et donc, il verra apparaître dans sa progression. Et bon, il ne se rendra pas vraiment compte. Voilà. Voilà. Pour le côté enseignant. Je ne sais pas si je vous ai tout montré. Donc voilà, ici pour ajouter un élève. Donc, ajouter un élève, je vais dessus. On met juste le prénom. On ajoute, c'est terminé. Ici, donc vous avez les ressources, les aides. Si jamais vous n'y arrivez, vous avez des choses où vous bloquez. Après, du blog, la présentation, etc. Donc, les diplômes aussi. La progression pédagogique. Donc, il faut aller dessus. Il y a ici les invitations famille. Donc, il faut aller dessus. Invitation famille. Donc, si vous avez les adresses mail des parents, vous pouvez directement leur envoyer sur leur adresse mail. Donc, ça va le faire automatiquement. Et si ce n'est pas possible, vous pouvez télécharger les invitations, les imprimer. Et puis après, les distribuer aux élèves pour qu'ils les mettent dans le quartier de liaison et pour qu'ils les donnent aux familles. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons... Quand l'élève arrive sur l'application Lalilo, voici ce qui s'affiche. Il va se munir de son code d'accès que l'enseignant lui aura transmis. Et il va cliquer sur le bouton « Élève à la maison ». Il va taper, donc, « Entrer son code » ici. Hop. Et cliquer sur « Se connecter ». Voilà. Donc, on va faire avec la tournille. Commencer. Et donc là, on va pouvoir commencer à s'amuser. Je clique sur « Voilà ». Et donc là, comme je suis nouvelle sur le site, je vais faire le test de positionnement. Donc, je vous montre juste les premiers exercices. Je ne veux pas tout vous montrer, mais juste les premiers exercices pour que vous ayez une petite idée de comment ça se passe. Donc, voilà, le fameux test de positionnement. Donc, voilà, simple. Écoute bien et compose la syllabe que tu entends. « U ». « Lus ». « Lus ». « Lus ». « Lus ». « Vous avez compris, quoi. » Bon, je vais sortir de là. Donc, voilà. Et c'est tout simple. Donc, ici, il aura les diamants qu'il a gagnés. Les petits badges. Non, c'est ici les badges. Et puis, à chaque fois, il va gagner des petites histoires. Des diplômes. Donc, à chaque fois qu'il va passer un monde. Donc, c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc, dès qu'il va passer un monde, vous, vous le serez, en fait, sur l'interface enseignant. Et ça va générer un diplôme pour l'élève. Donc, ce diplôme-là, vous pourrez soit l'imprimer et lui coller dans son cahier de liaison, ou bien, dans son cahier de devoirs, ou bien, peu importe, faire un cahier spécifique pour ça. Mais bon, il n'y a pas suffisamment de monde. Soit lui envoyer par mail. C'est ce que je faisais pendant le confinement. Donc, j'envoyais par SMS les diplômes. Et les élèves étaient très, très contents d'avoir ce petit diplôme. Donc, voilà. Ma présentation est terminée. J'espère que mes explications vous permettront d'utiliser facilement cet outil. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller visionner mes autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada